Un autre festival très original, cette fois au Parc Billou dans le 15e arrondissement à Marseille, il s'agit d'Arbres en Seine. Alors Céline, un festival qui se veut un petit peu justement citoyen, parce que c'est pour qu'on prenne conscience aussi de l'importance de notre environnement, les arbres notamment, on en voit plein dans la rue ou pas selon les quartiers, mais c'est pour justement qu'on réalise, qu'on vit avec et qu'il faut les respecter. C'est un petit peu ça la valeur première ? Voilà, alors l'idée c'est surtout d'inviter les personnes qui vont venir à lever le nez et prendre conscience de cet environnement qu'on a, malgré un environnement extrêmement urbain, parce qu'on est effectivement au milieu du 15e arrondissement. Et pourtant on a ce poumon vert qu'est le Parc François Billou, avec des arbres remarquables. Et pour nous c'est l'occasion d'inviter à un voyage insolite au cœur de ces arbres, donc avec du cirque, de la musique, du théâtre, beaucoup d'ateliers participatifs. Alors justement, deuxième édition cette année, pour se donner une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler un festival autour des arbres ou dans les arbres, on va regarder quelques images et puis après on en reparle avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors c'est génial, je vois que ça amuse déjà tout le monde parce que c'est étonnant comme truc et puis les enfants sont vraiment ébahis, enfin ils s'amusent beaucoup, et des clowns, c'était quoi ? Non pas des clowns, des artistes qui viennent justement les solliciter, tout ça, enfin beaucoup d'action, les arbres, on est perché, des hommes dans des nids, des nids géants, des fanfares, donc de la musique, vous disiez la fanfare c'est ? La fanfare qui a joué déjà l'année dernière et qu'on réinvite cette année, c'est la fanfare Wonderbras, qui est une fanfare marseillaise qu'on connaît bien à Marseille. Et ça crée de la bonne humeur pour ça. Voilà exactement, c'est un moment vraiment familial, il y en a pour tous les âges, il y a des spectacles qui attirent le regard de tout le monde, il y a des ateliers pour les petits, tout petits cette année. On peut grimper aux arbres justement ? Le public est là pour ça, et les enfants ne peuvent grimper aux arbres ? Les enfants et leurs parents, leurs grands-parents. Mais pourquoi pas, bien sûr. Et là, cette année, on commence les parcours dans les arbres à partir de 3 ans et demi. Donc voilà, vraiment pour tous les âges. Qu'est-ce que vous avez prévu cette année qui diffèrerait de l'an passé pour ceux qui seraient déjà venus ? Alors cette année déjà, c'est sur deux jours, l'année dernière c'était sur un seul jour, donc on n'a pas... Et l'année prochaine sur trois jours ? Sans soutien d'MP13, on agrandit quand même, on allonge quand même le festival. Et donc cette année, il y a une nocturne avec deux spectacles très très beaux, un à 20h30 et un à 21h30. Donc le premier, c'est Chamboule-Tout, du théâtre acrobatique, on va dire. Et le second, c'est la compagnie Dieu des Branches, pour un spectacle de danse accrochée dans un platane centenaire. Alors on peut dire aussi que c'est un festival participatif, puisque en fait vous demandez aux personnes qui habitent dans le secteur de vous aider à le préparer aussi d'une certaine manière. Alors en fait on a impliqué la population du quartier de la Cabucelle et du 15e, 15-16 plus largement, en amont du festival à travers des ateliers de grimpe d'arbres pour les petits, à travers des... On a fait des ateliers de construction de cabanes en osier qui seront exposés pendant le festival. Donc du coup ça les implique ? Voilà exactement, ça les implique. Exactement. Parce que l'année dernière on avait fait, on avait essayé d'ouvrir, de communiquer, mais c'est vrai que cette année il y a eu vraiment cette volonté, grâce aussi au soutien de l'Union Européenne qui nous a aidé à mettre en place ces ateliers en amont. Donc voilà, il y a un sentiment d'appartenance en fait qui est plus grand et donc on compte sur la population du quartier pour participer toute la journée. Après le gros de l'organisation c'est sur une base de bénévolat. C'est un beau projet, je ne sais pas ce que vous en pensez Jean-Michel, mais c'est sympa comme idée. J'adore, je connais bien le père Guillaume, c'est vraiment bien. Il faut venir grimper ? Ben oui, venez ! Ça concerne combien d'armes dans le parc ? C'est un périmètre ? C'est un périmètre qui est délimité dans le parc ? Dans tout le parc en fait, il y a 6 espaces, vraiment 6 espaces entre les arbres dans lesquels il y aura des spectacles et les ateliers de grimpe d'arbre. La grimpe d'arbre, il doit y avoir peut-être 5-6 arbres le long de lesquels on va grimper. Mais dans un arbre, on installe plusieurs cordes en fait. On installe jusqu'à une dizaine de cordes, une quinzaine de cordes dans un arbre. Il faut s'inscrire pour pouvoir grimper aux arbres ? Oui, en début de demi-journée, les inscriptions sont prises. Donc il vaut mieux arriver en début de demi-journée parce que la jauge n'est pas extensible à l'intime. Oui, c'est pour ça que j'imagine. Donc danse, théâtre, cirque, musique, contes, performances, marionnettes, tout ça, dedans ou au pied des arbres.